Coucou, nous voici pour l'épisode 5.2 du challenge The Witcher et cet épisode s'appelle la force mentale. Donc on a obtenu nos deux glaives, celui d'acier et celui d'argent. Et puis maintenant on nous demande d'ingérer une potion permettant de juger de la santé mentale d'un sorceleur. Il faut voir si le sorceleur a un bon esprit qui est bien accroché à son corps. Après avoir bu la potion, l'apprenti sorceleur, j'allais dire l'apprenti Witcher, plonge dans un profond sommeil, réparateur pour le corps mais très très dur pour l'esprit. Et donc on va nous voir avec le tarot, justement ce qui se cache dans notre esprit, comment va notre force et notre santé mentale. Donc pour cela j'ai repris mon tarot Histoire de sorcière, pour changer un petit peu. Je n'utilise pas toujours le même tarot, j'en ai plusieurs autant s'en servir. Donc voilà, alors on y va, je vous montre aussi le tirage, excusez-moi j'ai trop vite. Alors le tirage voici. Donc c'est un tirage en six cartes, un peu plus de cartes que d'habitude. Première carte, en haut à gauche, situation présente. Comment va ma tête aujourd'hui ? Ma santé mentale. En dessous, ma force mentale. Sur quoi m'appuyer et porter l'attention pour ma puissance. Ensuite, on a mon blocage. Sur quoi m'améliorer, ce qui me rend malade, ce qui me traumatise. Ensuite, au milieu, en haut, être disponible. Comment faire face ? Balance. Comment garder un équilibre entre les pensées noires et lumineuses ? Et enfin, conseil à droite. Comment grandir ma force mentale ? C'est-à-dire mon bouclier, bref, bilan évolutif. Quel est mon bouclier ? Comment faire grandir ma force mentale ? Alors, on y va. Tout d'abord, on va poser la question. Comment va ma tête aujourd'hui ? Quelle est ma santé mentale ? Comment va ma tête aujourd'hui ? Alors, comment va ma tête aujourd'hui ? Ensuite, sur quoi m'appuyer ? Sur quoi porter l'attention pour ma puissance, ma force mentale ? Sur quoi m'appuyer ? Ensuite, mon blocage. Sur quoi m'améliorer ? Qu'est-ce qui me rend malade et me traumatise ? Et ça, vous voyez, c'est un tirage que je pourrais faire quand je n'irai pas bien, en fait. Je peux très bien refaire ces tirages en dehors du challenge. Être disponible. Comment faire face ? Comment faire face ? Comment garder un équilibre entre les pensées noires et lumineux ? La balance. Comment garder l'équilibre ? Les conseils. Comment faire grandir ma force mentale ? Allez, je descends un petit peu celle-ci. Et on va analyser tout ça. Tout d'abord, comment va ma santé mentale ? Bon, ma santé mentale, bon, c'est l'As. En plus, l'As, c'est très bien. Et en plus, vous voyez, je suis en train de faire le lien. Je suis en train de faire le lien entre la Terre et le ciel. Autrement dit, je suis en plein développement de mes capacités de clairvoyance. Mes capacités de médiumnité également. Je suis en plein développement de mon intuition. Donc, comment je vais en ce moment ? Écoutez, il faut que je fasse attention à très bien, à bien ancrer. Parce que, ouais, je suis vraiment en connexion totale, là, avec l'univers. Sur quoi puis-je m'appuyer pour garder l'équilibre ? M'apprendre du temps pour moi, me poser, méditer, pour rester en lien, en contact. Avec le chakra couronne, le troisième oeil, voilà. Et en même temps, rester ancré avec le chakra racine. Voilà, rester aligné au niveau de mes chakras également. Ça me fait penser à ça, vous voyez, bien aligné. Et puis, me poser aussi et surtout, me poser. Ensuite, mon blocage, sur quoi m'améliorer ? Ce qui me rend malade, me traumatise. Le page de Pentacle. Ce qui me traumatise, ce qui me perturbe, c'est d'avoir des choix à faire. J'ai un choix à faire en ce moment. Je n'ai pas envie de quitter, de quitter, ouais. En fait, si vous voulez, je suis un peu à un croisement dans ma vie. Il y a quelque chose que je n'ai pas envie de quitter. Mais en même temps, je sais qu'il y a quelque chose d'autre qui m'attend. Et là, je suis très perturbée parce que je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quelle décision prendre. Je n'ai pas envie de tout quitter. Mais en même temps, je sais qu'il y a autre chose qui m'attend. À faire, il y a une mission de vie, une autre mission de vie qui m'attend. Et en même temps, je n'ai pas envie d'abandonner tout ce que j'ai fait pendant 20 ans. Aide. Comment faire face ? Que penser et que chercher ? Comment faire face ? Pour faire face, il va falloir se poser. C'est le roi de couple. Les rois sont très structurés, très posés. Parfois aussi autoritaires. Mais en tout cas, là, je le sens plutôt au niveau structure. C'est-à-dire que si je veux concilier les deux, il va falloir que je sois structurée. Que j'arrive à gérer mes émotions. À gérer mon temps. Donc, je fasse plus preuve de gestion. Et si j'arrive à gérer et à concilier les deux, une grande réussite m'attend. Je pourrais être totalement épanouie. Il n'y a pas un côté qui me manquera par rapport à l'autre. Voilà. J'ai deux idées de mission de vie. Il faut que je concilie les deux. Comment garder un équilibre entre les pensées noires et les pensées lumineuses ? Eh bien, pour garder un équilibre. Et cette carte, qu'est-ce qu'elle ressort souvent en ce moment pour moi ? C'est de voir le bon côté des choses. De voir tout ce que j'ai déjà réussi à accomplir. De voir le positif, positive attitude. Et puis, profiter de ce que j'ai déjà acquis. Et me poser. Enfin, me poser. Me reposer. Me détendre. Profiter de la vie. Profiter de ce que j'ai déjà. Et conseil, comment grandir ma force mentale, mon bouclier ? Conclusion. Il faut que je garde en tête tout ce que j'ai déjà réalisé. Certes, il me manque quelque chose que je suis en train d'aller chercher. Une nouvelle aventure. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de récent. Que j'ai envie de réaliser. De concrétiser. Mais tout en gardant quand même ce que j'ai déjà construit. Pendant toutes ces années. Il n'est pas question de tout virer. Tout balancer. Et puis hop. Non. Mais c'est vrai qu'il y a ce besoin d'aller voir ailleurs. De faire de nouvelles choses. De pratiquer des nouvelles choses. De prendre un nouveau chemin. Écoutez. Très 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 intéressant. Comme le tirage. J'adore. C'est top. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé. On se retrouve demain. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada